Bonjour à tous, alors suite de la vidéo manger et faire l'amour que j'avais réalisé il y a quelques mois, il y a peut-être même plus d'un an maintenant, vidéo qui avait apparemment assez plu, qui a pas mal été partagée et qui a aussi suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'objections, pas forcément complètement négatives, mais beaucoup de remarques qui me poussent en fait à en faire une deuxième, à la fois pour préciser ou rectifier ce que j'ai pu dire ou ce qu'on a pu comprendre, et aussi parce que beaucoup de ces questions m'ont poussé à réfléchir, à me poser de nouvelles questions, et du coup ça m'a permis de découvrir des éléments complémentaires que je vais partager dans cette vidéo. Et donc je vais revenir et essayer de prendre un peu une par une en les regroupant les objections que j'ai pu avoir pour y répondre et rebondir dessus. Alors j'y faisais mention dans cette vidéo, rappel très rapide, qu'avec une alimentation physiologique, ça avait complètement modifié ma sexualité qui devenait beaucoup plus épanouissante, et j'en étais venu à découvrir en fait une sexualité où il n'y avait pas d'orgasme, où il n'y avait pas d'éjaculation, mais qui était pourtant carrément plus satisfaisante. Et par exemple, que c'était du coup, je trouvais une excellente manière de faire l'amour sans en faire d'enfant, donc un excellent contraceptif. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi en disant ben non, c'est réputé être une méthode contraceptive pas fiable du tout, même très risquée. Ensuite il y a d'autres choses qui n'ont pas plu, genre la rétention de l'éjaculation, enfin cette méthode étant comprise comme une rétention d'éjaculation, donc l'éjaculation qui vient quand même mais qu'on retient, ou alors qui fait appel à un contrôle de l'esprit, donc pas du tout un lâcher prise, donc quelque chose d'assez négatif. Du fait qu'il n'y ait pas d'orgasme, ben que ça doit être frustrant, ou la même, ou cette rétention de ne pas pouvoir éjaculer doit être frustrant. Et puis enfin, que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui semble être nécessaire d'éjaculer, donc de retenir cette éjaculation, c'est pas sain, et que c'est peut-être même mauvais pour la santé, auto-empoisonnement, etc. Donc je vais rebondir là-dessus, et cette vidéo sera donc très très orientée sexualité masculine, parce que c'est ce qui me concerne, c'est mon expérience, c'est sur quoi je peux parler. Mais bon, je pense que ça peut être quand même intéressant pour les femmes de comprendre justement le fonctionnement masculin, et comme beaucoup d'hommes sont initiés par des femmes, et que les femmes ont beaucoup de choses à apprendre aux hommes, ben je pense que ça peut être aussi intéressant pour les femmes comme sujet. Alors, rectification et précision, donc avant d'aborder les éléments nouveaux, je vais déjà revenir un peu à rappeler tout ce que j'entends par cette méthode, et puis réagir à toutes ces objections. Donc d'abord, l'idée selon laquelle cette méthode contraceptive n'est pas fiable du tout, ben déjà j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune, mais juste simplement, qu'elle soit naturelle ou médicale, chimique, il n'y a aucune méthode contraceptive qui soit 100% fiable. Donc déjà, voilà, et puis je n'ai pas vu de... je ne crois pas qu'il y ait d'études précises sur la fiabilité de cette méthode-là. Donc, bon, voilà, déjà. De mon expérience, de notre expérience avec ma compagne, ça fait 5 ans qu'on pratique cette méthode, depuis qu'on a notre premier enfant. Et bon, ok, pendant 3 ans, il a têté, donc il y avait l'allaitement qui sert aussi, qui est réputé servir de contraceptif, mais voilà, ça fait 2 ans qu'il ne tète plus, et donc voilà, 2 ans sans autre apport contraceptif, on va dire. Et bon, ben ça fonctionne. Donc, je ne peux que témoigner de par mon expérience, mais de notre expérience, ça fonctionne. Alors, je me suis posé la question du pourquoi de cette apriorité hyper négative, presque viscérale, de la part des gens en général, et même du monde médical. J'ai deux hypothèses, l'une n'empêchant pas l'autre. La première, c'est que cette idée peut être issue d'un mensonge, d'un petit mensonge de la part d'hommes qui voulaient cacher leur maladresse, donc des hommes maladroits qui ne sont pas retirés à temps, ou des choses comme ça, et qui du coup ne veulent pas l'avouer, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça, où on n'est pas toujours très courageux face aux conséquences de nos actes, et des inconséquences de nos actes. Et puis, j'étais très surpris aussi de voir dans le monde médical, aussi, de la part de gynéco, un rejet aussi viscéral. Là, je pense tout simplement que c'est le fait de l'industrie pharmaceutique, c'est une méthode qui ne fait rien vendre du tout, donc je pense qu'ils ne sont pas non plus, on leur fait dans l'enseignement, qui est quand même largement orienté par les labos, on ne fait rien pour pousser vers ces méthodes naturelles de toute façon. Donc je pense que ce sont deux explications possibles. Pour moi, cette méthode-là, c'est vraiment la méthode la plus naturelle, la plus intuitive. On avait essayé avant ça la méthode Billings, alors je ne dis pas qu'elle ne marche pas, parce qu'on a eu notre enfant en essayant cette méthode, c'est juste qu'on s'est emmêlé les pinceaux, c'est une méthode un peu plus complexe, où on s'est planté dans les calculs, dans l'observation des cycles. Donc c'est pour ça qu'on a eu notre enfant, mais ce n'est pas la méthode qui est en cause, si ce n'est qu'elle est compliquée avec nous, on n'était pas adapté, enfin on n'était pas performant dans sa pratique. Et puis surtout, c'est une méthode justement qui n'a vraiment aucun effet secondaire chimique néfaste comme la pilule par exemple, aucun impact écologique néfaste comme la pilule non plus, ça ne fait pas rentrer les hormones en enjeu, etc. Deuxième objection, quand on parle de, beaucoup de gens ont compris qu'il était question de rétention ou alors de retrait, même de contrôle de soi, pas du tout, pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas de retenir son éjaculation, de se retirer avant, il s'agit de ne pas aller jusqu'à l'orgasme, et donc pas jusqu'à l'éjaculation, tout simplement. On ne va pas jusque là, donc dans ce cas-là, il n'y a rien qui est lancé, donc il n'y a pas à contrôler ce dernier moment et de gérer en vitesse avec un timing bien pensé du tout. Et du coup, s'il n'y a pas l'orgasme, pas d'éjaculation, alors déjà, il n'y a pas de frustration puisqu'il ne s'agit pas de se retirer juste avant, pas finir, etc. Il s'agit bien de ne pas aller jusque là. Et puis donc, le fait qu'il n'y a pas d'orgasme, est-ce que ça entraîne une frustration ? Eh bien, non, puisque, en fait, quand on découvre cette sexualité-là, l'orgasme paraît minable, en fait, le plaisir tiré par l'orgasme paraît minable à côté de le profond, intense plaisir et surtout durable qui est ressenti par cette sexualité qui ne repose plus que sur la pure sensualité, en fait. Mais par contre, voilà, un truc très important et qui va permettre de comprendre tout ça, ça ne marche, ça ne fonctionne, ça n'est viable que dans le cas d'une alimentation physiologique. Parce que, justement, c'est cette alimentation physiologique qui fait perdre ce besoin d'orgasme, qui fait perdre ce besoin d'éjaculer et donc qui assure, enfin, qui fait qu'on ne prend même pas le risque, qu'on n'a même pas envie de, surtout quand on découvre tout le plaisir intense qu'on perd avec l'orgasme, qu'on échange avec un orgasme pour un plaisir très intense, très vif, mais pas durable du tout et surtout qui est beaucoup moins agréable après. Là, on ne perd absolument pas au change, donc qu'il n'y a pas de frustration. Mais c'est très important puisque c'est cette alimentation physiologique qui génère ce retour à la sexualité et ce non-besoin d'éjaculer, ce non-besoin d'orgasme et donc qui génère cette contraception naturelle, intuitive, il n'y a même pas à y penser. Ça ne marche qu'avec cette alimentation physiologique et si on n'a pas cette alimentation physiologique, tout ce que je viens de dire, ça ne compte pas. Effectivement, ça devient une méthode risquée, ça peut devenir frustrant, problématique, etc. Donc ça ne vaut, et j'insiste vraiment, et c'est pour ça que c'était le titre de cette précédente vidéo, Manger et faire l'amour, c'est le lien qu'il y a entre la qualité de l'alimentation et la qualité de la sexualité, enfin les conséquences que l'alimentation a sur cette sexualité. Alors, pourquoi ce besoin disparaît ? Eh bien, c'est là que j'ai quelques éléments nouveaux qui me sont apparus et que je vais pouvoir vous expliquer et qui vont faire l'objet de la deuxième partie, la partie la plus importante de cette vidéo. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Alors déjà, je vais revenir sur la question, la dernière objection qu'on m'a formulée, à savoir que ce n'était pas naturel de ne pas éjaculer, autrement dit que c'était nécessaire d'éjaculer. On m'a dit, ouais, il faut quand même tastiquer le poireau, enfin te purger le poireau, je ne sais plus quoi, enfin te purger de temps en temps, c'est meilleur pour la santé, sinon tu vas en grosso modo, tu vas t'auto-empoisonner. D'après mon expérience, la question qui en sort c'est, alors est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'éjaculer ou pas ? Et d'après mon expérience personnelle, mon ressenti, mon vécu, en situation d'alimentation physiologique, de vie physiologique, il n'est pas nécessaire d'éjaculer, par contre en situation physiologique, il est nécessaire d'éjaculer. Alors comment expliquer ce phénomène ? Et bien tout simplement, je pense que, et ça c'est une idée que j'ai confrontée avec différents amis qui sont un peu plus qu'allées que moi au niveau scientifique, au niveau du fonctionnement physiologique du corps, j'ai cette impression et donc ça semble avéré que l'éjaculation est une fonction d'émonctrice, c'est-à-dire d'évacuation des toxines. Ça peut se comprendre par le fait que les femmes, qui sont selon moi la base de l'espèce, à partir de quoi est fabriqué le masculin, à partir du schéma duquel sont fabriqués les hommes, elles ont le cycle menstruel qui sert, entre autres choses, pas uniquement, mais pour beaucoup, à évacuer très régulièrement, une fois par mois, grosso modo, les toxines qu'elles ont pu accumuler. Donc un nettoyage interne qui se fait automatiquement. Or, parmi toutes les fonctions que les hommes ont perdues en devenant hommes, en se masculinisant, et bien ça fait partie, il n'y a plus de menstruation, et donc il n'y a plus ce nettoyage régulier. Et donc, il faut bien compenser, parce que les toxines s'accumulent aussi dans cette zone-là, et bien il faut bien compenser, et donc l'éjaculation peut du coup prendre cette fonction-là en cas d'intoxication, d'accumulation de toxines. Ça, ça peut se comprendre par ce simple constat que, selon lequel, les spermatozoïdes sont des organismes très très fragiles, très très sensibles, et leur fabrication est particulièrement délicate, et soumise à des impératifs, des conditions au-delà desquelles on arrive très très rapidement dans une stérilité ou une semi-stérilité, notamment par exemple la question de la température, c'est pour ça que les testicules sont sorties, elles sont à l'extérieur du corps pour prendre un maximum de fraîcheur, ce dont n'ont pas besoin les ovaires. Et donc ces spermatozoïdes, qui sont des êtres très très fragiles, c'est des organismes très fragiles, baignent dans le liquide séminal, le liquide séminal qui sert à les véhiculer, mais qui les nourrit aussi, dont ils dépendent complètement. Donc si ce liquide séminal devient trop pollué, comme c'est des êtres fragiles, ils vont mourir très vite, ils vont très vite s'empoisonner, et donc il y a tout intérêt, l'organisme a tout intérêt à ce que ne s'accumulent pas ces toxines, sinon les spermatozoïdes meurent, et donc si à chaque fois qu'il y a une trop grosse, on peut du coup comprendre ça comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une trop grosse dose d'accumulation de toxines dans le liquide séminal, il faut évacuer, et donc on évacue tout ça en même temps, et donc c'est là que va pouvoir naître un désir sexuel, qui ne va pas être le désir naturel, mais aujourd'hui on ne connait plus que celui-là, c'est vraiment l'attention, une certaine obsession sexuelle, un désir prenant, à la limite de la frénésie, ça peut correspondre tout simplement à ça, au besoin d'évacuer les toxines qui sont accumulées là. Ça peut d'ailleurs du coup expliquer énormément de problèmes sexuels chez les hommes dont moi-même j'ai été victime, et dont je suis arrivé à me sortir par une alimentation justement à nouveau physiologique, et qui permet entre autres aussi de retrouver la sensualité qui est la condition nécessaire au saine épanouissement de la sexualité. Donc ce désir, c'est parmi ces problèmes, il y a ce désir sexuel permanent qui tourne à l'obsession dont j'ai été victime quand j'étais ado, enfin même jusqu'à... Enfin à chaque fois que je suis dans une situation non physiologique, cette obsession, elle empêche même jusqu'à empêcher de dormir, elle peut pousser à avoir besoin d'éjaculer plusieurs fois par jour, dans les situations les plus intoxicantes, où il y a le plus de toxines, ça peut même pousser à avoir énormément de pratiques masturbatoires, même quand on a des relations sexuelles au quotidien, ce qui peut entraîner des situations très très gênantes, très humiliantes. Et puis si on arrive à contenir ce qui est très difficile, à être continent, à ne pas éjaculer, enfin à ne pas avoir d'activité sexuelle alors qu'on en a ce besoin de pression, donc déjà ça c'est très dur, et bien le corps va évacuer quand même puisqu'ils vont survenir assez vite et de manière répétitive, ce qu'on va appeler les pollutions nocturnes, c'est à dire en fait ces rêves érotiques qui vont déclencher des éjaculations involontaires dans la nuit, et qui montrent bien que même si on voulait se contenir, le corps ne peut pas se contenir, et donc il y a besoin d'évacuer. Et des fois ce désir, qui est un faux désir en fait, qui est un désir pathologique, va être tellement pressant que les plus sensibles dans mon genre, les hypersensibles vont pouvoir devenir éjaculateurs précoces, c'est à dire c'est tellement pressant que la moindre décharge électrique, paf, ça part, et bien il va falloir se remettre, patienter un petit moment et se remettre pour satisfaire sa compagne, ce qui est de toute façon beaucoup moins épanouissant, ce qui sont vraiment des problèmes, des situations, puisque c'est difficile à vivre, c'est pas agréable à vivre, ça occupe la pensée, ça perturbe complètement notre vie. Donc ça, ça se règle par l'alimentation physiologique, qui permet à son tour, et surtout là c'est très important pour le cas des éjaculateurs précoces, l'alimentation physiologique qui permet d'apaiser l'attention, et puis cette alimentation physiologique qui permet de retrouver une relation, de même découvrir la sensualité, ça c'est très important pour les éjaculateurs précoces qui sont hypersensibles, donc si toutes les stimulations sont concentrées sur le pénis, ben forcément ça part tout de suite. Là la sensualité permet de répartir, de réétaler toute la stimulation sur tout le corps, sur toute la surface de la peau, et donc de décharger, de décongestionner énergétiquement on va dire le pénis. Donc voilà, ce sont des problèmes qui sont issus d'un déséquilibre, issus d'une mauvaise alimentation, en tout cas d'une mauvaise hygiène de vie générale, et qui ne peuvent se régler que de cette manière. Alors, du coup, s'il n'est pas nécessaire d'éjaculer, pourtant est-ce qu'il y a une production, il semblerait qu'il y ait une production continuelle de spermatozoïdes, une production aveugle, continue, et qui se fasse, et donc il faut bien, à un moment, il n'y a plus de place pour tout le monde, donc il faut virer des étrangers en charter, c'est une mauvaise blague. En fait, je pense tout simplement qu'il n'est pas nécessaire du tout d'éjaculer, que la production de spermatozoïdes n'est pas du tout aveugle et continue, d'ailleurs, même si je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, il semble qu'elle soit très variable, en fait je pense que tout simplement les testicules et le liquide séminal qu'ils produisent sont tout à fait capables d'entretenir la vie des spermatozoïdes tout le long de leur durée de vie, durée de vie à l'intérieur des testicules que je ne suis pas arrivé à trouver, alors je ne sais pas si les scientifiques, les chercheurs ne sont pas arrivés, enfin, je ne sais pas s'ils se sont seulement posés la question ou alors s'ils ne sont pas arrivés à étudier le truc, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, je n'ai pas d'informations sur la durée de vie du spermatozoïde à l'intérieur du testicule, moi je dirais que facilement, il peut vivre plusieurs mois, peut-être plusieurs années, j'en sais rien, mais ce qui me paraît évident c'est que, même si c'est tout à fait économique pour les testicules et pour l'organisme entier, en fait de simplement entretenir la vie des spermatozoïdes qui auront été créés, n'ayant à en produire que pour remplacer ceux qui meurent de vieillesse naturelle, on va dire. Alors, un autre appel quand même par rapport à l'éjaculation, c'est que l'éjaculation c'est quand même quelque chose de très usant pour les hommes, que l'évacuation à cause des toxines soit nécessaire ou pas, c'est quelque chose qui est très usant, qui fatigue beaucoup, qui puise énormément d'énergie, de matériaux, enfin qui, c'est quelque chose d' suffisamment épuisant pour qu'on y fasse attention et qu'on ne prenne pas le sujet à la légère. Parce que l'usure, elle repose sur trois domaines, il y a l'usure nerveuse puisque l'éjaculation, l'orgasme en soi c'est une énorme décharge électrique qui peut vider, j'ai entendu dire de 40% l'énergie d'un homme, c'est pour ça qu'en général on s'endort après, enfin on est vidé après. Hormonalement, la sexualité a besoin de stimulation hormonale, donc à la base la thyroïde, mais quand la thyroïde est fatiguée, à force d'être utilisée, on va faire appel au surrénal et pour stimuler les hésites urénales, on va avoir à faire des choses beaucoup plus bizarres, beaucoup plus violentes et c'est là qu'on va arriver dans des sexualités que je trouve pathogènes mais au sens symptomatique du déséquilibre et de la fatigue, c'est qu'il va falloir trouver des stimulations beaucoup plus violentes, beaucoup plus sordides, le porno joue beaucoup là-dessus parce que très vite on est lassé, épuisé, on n'est pas assez stimulé par les simples évocations, les représentations simples de l'amour et on va être obligé d'aller chercher dans des choses beaucoup plus violentes et malsaines et puis tout simplement matériellement parce que la production d'espermatozoïdes et de liquide séminal, liquide séminal qui nourrit, donc c'est quelque chose de très nutritif donc il faut déjà produire, enfin qui est plein d'éléments, par exemple il y a plein de fructose dedans, c'est ça qui maintient en vie, plein d'oligo-éléments qui sont puisés dans l'organisme, donc si on l'évacue trop souvent, tout ça, tout ce matériau doit être puisé sans cesse dans l'organisme, donc en fait c'est... et puis même matériellement je veux dire quand les éjaculations sont trop rapprochées, l'organisme n'arrive pas à suivre, et les petites aptiques, bon là ça arrive quand même quand on est à plusieurs éjaculations par jour apparemment, mais ça dépend de la sensibilité des gens, de la force, de l'énergie, de la force vitale des gens, mais quand il y a trop d'éjaculations, les testicules n'ont même pas le temps de produire suffisamment de spermatozoïdes et les spermatozoïdes n'ont pas le temps d'être matures, donc ça conduit à une certaine stérilité, c'est pour ça que d'ailleurs dans les tests de fertilité et de stérilité, on demande aux hommes une continence, je sais plus combien de jours, pour être sûr que ce soit pas ça le problème et que de pouvoir analyser des spermatozoïdes dans un état on va dire normal de... qui auront eu le temps de se régénérer. Donc tout ça, cette usure, en fait, toute cette usure nerveuse, hormonale, matérielle, elle explique très bien cet adage que je trouve imprécis, qui dit « post coitum animal triste », c'est-à-dire après le rapport sexuel, il y a une sorte de dépression qui s'installe, je trouve ça imprécis parce qu'en fait c'est après l'orgasme et pas après la relation sexuelle, parce qu'une relation sexuelle n'implique pas, enfin dans notre culture si, mais en fait c'est ce qu'on découvre notamment avec l'alimentation physiologique, c'est que la relation sexuelle n'implique pas forcément d'orgasme et que c'est l'orgasme qui est fatigant, épuisant, déprimant, tandis que je vais appeler ça l'extase qui est généré par la sensualité, qui dure même longtemps après le rapport dont les effets s'estompent que plusieurs heures après, voire plusieurs jours après. C'est quelque chose au contraire de très nourrissant, qui élève, qui regonfle, etc. Donc ça permet de comprendre pourquoi. Alors, maintenant comment on va pouvoir comprendre l'origine de ce phénomène ? Si l'éjaculation était aussi dommageable, surtout quand elle est, ne serait-ce qu'une fois, mais surtout quand elle est répétitive, si elle est aussi dommageable, pourquoi notre nature, notre évolution a choisi ce moyen d'évacuation des toxines ? Par un système aussi dépensier, usant, etc. Tout simplement, à l'état naturel, on n'est pas censé générer autant de toxines, parce qu'on est censé ne manger que 100% physiologiquement, avoir un mode de vie complètement physiologique. Et donc à l'état naturel, j'entends bien l'état qui correspond à notre origine, à l'origine de notre espèce telle qu'elle est aujourd'hui. On vit tous dans des situations qui sont la plupart du temps non naturelles, non originelles. Mais donc dans le milieu naturel, dans lequel nos ancêtres ont baigné, on vit, le quotidien ne génère aucune toxine. Et ce n'est que dans les cas de crise que vont se générer cette accumulation de toxines. Crise qui signifie tout simplement mise en danger de l'équilibre vital et donc de la vie même des individus. Et donc ça va pouvoir se manifester par une raréfaction des aliments ou une agression générant énormément de stress, le stress lui-même générant énormément de toxines, indirectement. Il n'y a que dans les situations de crise que ça va se générer. Et en fait, je pense que c'est même une stratégie de la nature, de notre espèce, que ça fonctionne comme ça. Si on regarde, j'étais tombé sur une, via le mouvement matricien, sur une étude qui disait qu'en gros, c'est dans les périodes de crise que les hommes sont les plus infidèles, qui vont avoir besoin d'aller voir ailleurs. Et en fait, ça correspond à une fonction biologique. C'est qu'en situation de crise où tout le monde ne peut pas survivre et les hommes, malgré leurs forces particulières, étant les plus fragiles nerveusement, physiquement, dans tous les sens, en général c'est le premier à canner. D'ailleurs, on le voit dans les pyramides des âges, c'est les femmes qui vivent les plus vieilles et les hommes qui meurent les premiers. Eh bien, ça va correspondre en fait, cette intoxication qui va générer un désir, va tout simplement répondre à un besoin, c'est qu'avant de mourir, il faut diffuser ses gènes un maximum. Parce qu'on est à la fois un individu qui doit gérer sa propre survie, mais par-dessus ça, quand même, il y a un ensemble qui est l'espèce, et puis plus largement un plus grand ensemble qui est la nature, qui prévoit quand même les choses de manière collective. Et donc, ce désir-là, qui se génère en cas de crise, eh bien là, l'alimentation va le déclencher. Et c'est à ça que va servir aussi ce système d'évacuation par l'éjaculation, l'éjaculation étant plaisante, va générer en fait un désir qui va nous pousser efficacement à pratiquer cette dépense énergétique. Eh bien, c'est tout simplement que, puisque l'alimentation non physiologique indique au corps, par les toxines qu'il génère, que finalement l'organisme est en danger, qu'il est en fin de vie, eh bien, du coup, c'est ça qui va nous pousser, qui va créer, qui va générer ce désir sexuel permanent et obsessif. Et au contraire, un retour à une alimentation physiologique qui va calmer le jeu et qui va dire non, non, tout va bien, on est en situation agréable. Donc, le problème, c'est que cette alimentation qui est indicatrice de danger, elle est devenue quotidienne aujourd'hui, et donc le besoin devient permanent. Et tandis que cette grosse perte n'a aucune importance quand on est vraiment en fin de vie, parce qu'au contraire, c'est la vie qui met toutes nos ressources dans l'optique de la perpétuation, eh bien, au quotidien, ça devient, ça ajoute une usure à l'usure d'une alimentation non physiologique. Et donc, c'est même un cercle vicieux dans les deux sens, là, pour le coup, qui va vraiment nous plonger dans une usure et dans une dégénérescence qui est responsable de nos mauvaises santé en général. Pas que le seul facteur, mais un facteur très important. Je me demande aussi si, puisqu'on se retrouve dans les situations de crise à faire sauter toutes les qualités humaines que sont la sociabilité, l'empathie, la douceur, la tension, la prévention, etc. Je me demande si, puisque les hommes sont du coup pris, il leur est imposé par leur propre nature de disséminer leur gêne, et qu'en situation de crise, je suppose que les femmes n'ont pas que ça à faire que de se faire féconder pour faire un gosse dont elles ne sont pas sûres de pouvoir gérer la survie, je me demande si l'alimentation non physiologique n'est pas en partie, n'est pas un des facteurs qui génèrent les viols. Un truc qui peut être intéressant à prendre en compte, à réfléchir. Alors, cette perte qui est tout à fait légitime, cette perte énergétique de l'éjaculation qui est tout à fait légitime quand il s'agit de faire un enfant, et c'est de manière très ponctuelle, c'est dans la vie d'un homme, c'est pas souvent. À moins d'une situation de crise où il ne reste plus que quelques hommes et qu'il faut repeupler, enfin après une situation de crise où tous les hommes sont morts, il n'en reste plus que quelques-uns et qu'il faut repeupler, mais là c'est vraiment un cas exceptionnel. L'éjaculation, en fait on n'est pas fait, tout simplement pas fait pour éjaculer autant que ça, que de manière exceptionnelle, enfin exceptionnelle, ponctuelle, très délimitée. L'éjaculation a vraiment ce but-là à l'origine, et c'est vraiment qu'un but secondaire d'évacuer, mais sauf qu'aujourd'hui ce but secondaire est devenu prépondérant sur le besoin de se reproduire. Alors, pour conclure cette vidéo, déjà bien insister sur le fait qu'en fait nous ne sommes pas faits pour éjaculer autant, aussi souvent, c'est même antiphysiologique, ça va à l'encontre de nos santé, de nos équilibres, etc., personnel et collectif. Donc on n'est pas faits pour avoir des éjaculations autant que ça, et c'est vraiment, on n'est presque pas faits pour éjaculer, enfin de manière très exceptionnelle, très ponctuelle. Et puis donc pour revenir aux pollutions que génère l'alimentation non physiologique, et l'obsession, donc cette alimentation non physiologique génère en fait cette obsession, cette frénésie sexuelle, ça dégrade complètement la qualité de nos sexualités, puisque ça devient des pulsions finalement assez brutales, ça nous a fait considérer la sexualité comme étant bestiale, animale, alors que ce n'est vrai que dans un cas de crise, mais crise qui est devenue permanente aujourd'hui. A côté de ça, donc les situations de crise, ces comportements, alors ce sont des comportements naturels, mais secondaires, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas la norme naturelle pour laquelle est prévue notre espèce. Et à côté de ça, au contraire, la norme naturelle, c'est la sensualité, et pas ces pulsions qui peuvent nous rendre violents, incontrôlables, qui nous dégradent dans notre amour propre aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, quand on est un minimum sensible, il y a certaines pratiques auxquelles on est finalement conduit à se comporter, qui nous rendent indignes finalement, il y a une indignité qui monte. Mais ça, je voulais juste rappeler que ce n'est pas notre nature normale, et que c'est bien cette alimentation qui, donc, par ce système d'encrassement du liquide séminal qui nécessite une évacuation régulière, enfin en tout cas rapide, et qui conduit à ce désir frénétique, et bien ça, ça dégrade complètement notre sexualité naturelle. Ça a un autre effet, là, cet encrassement, non plus au niveau simplement génital, mais au niveau général, parce que ça fait finalement barrage à la sensualité, tout simplement parce que ça nous, ça nous rend plus grossier dans nos sensations, on est plus réceptif aux subtilités. Donc, déjà par ça, alors que la sensualité repose sur la délicatesse, la finesse, le tact, l'effleurement, leur senti vraiment subtil de ce qui se passe au niveau physique, mais aussi énergétique, et bien là, cette alimentation non physiologique nous fait passer, nous fait barrage de cette manière-là à la sensualité, et d'une autre manière, par aussi l'inconfort tout simplement, l'inconfort gastrique, le fait de ne s'en sentir pas bien, énervé à cause des toxines, et toujours de manière générale, par les odeurs que ça va générer, qui vont perturber nos sens, etc. De manière générale, cette alimentation non physiologique, du coup non rationnelle, perturbe notre sexualité, mais parce qu'elle perturbe, parce qu'elle fait complètement barrage à la sensualité. Et donc, une seule issue possible, c'est toujours, encore une fois toujours, c'est l'hygiène naturelle, la plus physiologique, celle qui correspond le mieux à notre nature, ou alors on essaie de compenser en maximum, soit par des choses qui vont arriver à combler, ce qu'on ne va pas pouvoir avoir, ou qui vont pouvoir nous permettre d'évacuer plus facilement, comme les bains de vapeur par exemple, qui par la transpiration permettent d'évacuer énormément de toxines, de décongestionner, et même de retrouver une douceur de la peau qui réouvre au moins un petit peu, pas totalement, mais déjà d'une bonne manière à la sensualité. Et donc cette sensualité, qui est vraiment fondamentale dans la sexualité, mais aussi dans toute la vie humaine, en fait, ça va être là le sujet qui va être traité particulièrement dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse sur ce sujet-là, de la sexualité et de l'alimentation, sur ces précisions, et sur ces apports d'éléments nouveaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Merci.